Mais il est trop confortable Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Mais fréeree Salut les amis c'est Lo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais m'en trouver pour une toute nouvelle vidéo C'est vrai que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la cam en ce début de vidéo et restez bien vous allez kiffer j'ai une petite surprise pour vous En tout cas les amis, regardez ce que je vous ai pondu Vous pouvez gagner l'une de ces paires de gants les amis Il vous suffit pour cela de commenter Du coup dans les commentaires l'espace commentaires juste en dessous La couleur que vous souhaitez avoir je vous montre là Un petit peu un petit panel de couleurs mais sinon je peux avoir aussi du rouge Grâce à mon sponsor Donc vous me dites votre taille et votre couleur Perso moi je kiffe celle là Et la bleue et je vous dis pas ça parce que les deux nouvelles motos ont un rapport avec ça Bref Et ensuite il suffit de venir sur mon Instagram Et de t'abonner à mon Instagram Léo-BGL et de t'abonner à mon Youtube Pour qu'on ait deux fois ce trophée En tout cas dites moi si vous kiffez ce genre de petit concours J'essaye à chaque vidéo de vous faire gagner un petit truc Il y a longtemps je vous ai gagné beaucoup beaucoup De petits masques, de petits trucs avec mes sponsors Du coup voilà j'essaie de vous dégoter plein de produits Du coup dites moi ce que vous en pensez Je vais mourir Salut les amis c'est Lo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Regardez les amis aujourd'hui on a sorti La magnifique CRF Aujourd'hui les amis comme vous l'avez vu au titre et à la miniature Ma copine va conduire ma moto Comment vous dire que je suis pas très rassuré aujourd'hui Parce que la CRF quand même j'y tiens beaucoup C'est mon petit bijou Les amis cette vidéo commence n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner à la chaîne 3000 pouces bleus Elle essaye le 150 qui est juste derrière Je vous montrerai ça juste après Abonnez-vous on est bientôt 200 000 sur la chaîne Venez me suivre sur Instagram On y va directement pour les consignes de sécurité Les amis on s'en va directement pour les consignes de sécurité Chère demoiselle prenez place Sur l'engin de guerre s'il vous plaît Non là on t'est juste demandé de t'asseoir T'as l'un Si vous pouvez des béquilles et s'il vous plaît Alors la béquille Ça c'est pour démarrer quand t'as plus d'électricité Si tu veux tu pourras essayer Vas-y enlève la béquille C'est tout bon On va te donner les consignes de sécurité D'abord le poste de pilotage Ça c'est pour la lumière Tu vois là tu l'as Là tu l'as Là tu l'as pas Ça c'est pour mettre de l'électricité dans ton démarreur Bah c'est pour activer le démarreur Bref là c'est pour démarrer Bah non parce qu'il faut mettre le contact Il y a une clé quand même Il y a pas de clé Si il y a une bébé clé Bah non Si il y a une bébé clé Mais non Si Il y a une bébé clé Mais non Donc pour ça c'est bon T'as ton frein avant Qui est juste là Ok Ton frein arrière Tu peux me le montrer Je te l'ai déjà montré Vas-y le frein arrière Non Là Sur la pointe du frein arrière Sur Quand je freine Je freine là je m'arrête Donc je sais pas quoi il faut Oui c'est quand tu bombardes Pas comme moi Là derrière t'as ton échappement Voilà bon c'est ça Là t'as les sponsors Les amis n'hésitez pas Petite pub Moins 15% chez Max S Moins 15% chez Roof Moins 5% chez 50 Factory Non tu forces Non 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 C'est les amis des Jeuforces ou quoi Là je vais te demander de démarrer la bête En électrique Et ensuite je vais te faire le démarrer au kick Les amis on va voir si au kick Il y a la puissance Donc tu tournes la clé Comme sur une voiture Jusqu'à là c'est simple T'as ton petit voyant d'essence C'est bon ? Voilà tu as tourné la clé C'est un injection Ça je t'expliquerai pas Mais bref le démarrer a mis Tu peux appuyer Et dès que ça démarre t'enlève Bah tu mets une petite pression Y'a un bouton là Bah oui mais là Ça faut pas bouger Voilà Là il est démarré tu vois Donc là jusque là c'est démarré Je vais maintenant lui faire démarrer au kick Et après je lui explique les vitesses Tu vas démarrer Mais tu m'as demandé ce que c'était Je vais te faire démarrer au kick Donc on coupe la moto Hop Et maintenant le kick si tu veux Alors décale juste ta jambe C'est ça C'est cette partie Qui vient se déporter de la moto Et avec la Sur ton autre moto j'avais pas réussi Ah bah voilà Bah c'est la même chose mec Ça c'est beaucoup plus simple On fait ça avec le pied Hop Comme ça dessus Allez vas-y Ça marche pas Alors attends Bouge ta jambe Je vais te montrer Tu le prends Ok t'as pas besoin de taper dedans Juste tu l'as Y'a une compression Tu vas sentir une résistance Et il a démarré tout seul C'est vraiment super simple à démarrer T'as pas d'excuses Allez tu peux y aller Voilà Pose ton pied dessus Voilà Et maintenant tout vers le bas Allez Et remonte Voilà Ah oui c'est simple en même temps C'est pas non plus le plus dur Mais félicitations C'est un bon début Là je vais te demander de m'allumer Le spot avant s'il te plaît Je suis vraiment vendeur TF1 Là c'est pas possible Là ça va Bonne dégaine Comment tu te ressens Ça va Très bien Au niveau des gaz C'est ici Je sens que je vais avoir un peu trop Oui mais ça Malheureusement les conditions de tournage On a eu un petit contre temps Là je vais te demander De passer la première Sur cette moto Il n'y a pas d'embrayage On s'en fout Toutes les vitesses sont en haut Tu peux t'arrêter Avec n'importe quelle vitesse C'est bien pour apprendre Tu peux t'arrêter en quatrième Ça repartira Tu vas pas caler Donc là pour mettre la première C'est en haut Deuxième Troisième Quatrième Donc je t'expliquais au niveau des vitesses On a le 150 Ça sera à 3000 pouces bleus Là tu peux watter On s'est mis dans un terrain Où elle peut blesser personne Bombarde Mais la première On y va On t'as pas mis la première Voilà et juste Part et tu reviens Voilà Les gaz Toujours linéaire Allez champion Bah juste tout droit Et tu reviens Tu tournes là Et tu reviens Alors vous inquiétez pas Pour le bruit les amis C'est le bruit de la chaîne Regardez Avec son petit spot avant Vraiment Voilà Oulala Ah ouais Le circle là Il est pas Je suis là Elle est là Le circle On a quand même Oui après tu tapes dans la moto C'est ça la suite Les amis Je vais lui mettre la GoPro sur le casque Et je vais lui demander De faire un aller-retour Et de passer la deuxième vitesse Même la troisième Si elles se sont capables de le faire Mais bien sûr Même la cinquième Bah oui Y'en a pas Je l'équipe d'un petit casque Allez hop On s'équipe Ah il est plus confort Mais il est trop confortable L'autre il était horrible C'est pas ton partenariat Maxès France C'est parti Là les amis Mais par contre Attends il est trop Mais l'autre Je peux garder celui-là Bah non Non mais l'autre j'ai pas Il est moins Cris leur pas dans les oreilles Ils sont là Ah il est moins confortable Non mais tu peux parler normal Non non ça va aller T'inquiète Là les amis On va lui demander Quel connard Et je suis là Faut me filmer En plus il y a les LED Les amis Ça te filme ou pas là ? Et tu reviens Et tu passes La deuxième Ou la troisième Ok ? Et dès que c'est bon On ira rouler ensemble Tu peux y aller Oui chef Oui chef Attends alors Ah merde Ok Oh attends Est-ce qu'on teste ? Non on va tester après Je vais où ? Léo je vais là-bas ? Hein ? Bah là tu reviens Ouais Tu restes dans le chemin Oh maman Oh maman En plus il y a la meuf là Avec son champ Oh faut que je passe La vitesse Oh elle va se dire Elle s'est pas roulée Ah non c'est un mec Oh c'est trop bien Vous pensez je peux Attends Oh Oh Non j'abuse J'abuse Venez je me casse Et je le laisse tout seul Ah non je prends mon téléphone Je vais pas accélérer Parce qu'il y a des Oh 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 C'est bon Euh Léo je vais où ? Ah c'est là qu'il m'a dit Que je pouvais faire demi-tour Non ? Est-ce que je fais demi-tour Ou je continue ? Bon Je vais continuer Oh le trou Imagine putain Si je me serais pris le trou Ah mais si j'accélère pas Ça démarre pas Enfin je veux dire Si j'accélère pas Elle le roule pas Genre Oh Non non je vais pas aller là Oh non après Y'a des trous et tout Attends Ah tu crois que je peux aller là-bas Ou pas ? Non je crois pas C'est son champ Par contre j'ai grave du mal A passer les Non je parle trop Vas-y je ferme ma gueule Allez Allez Attends je vais essayer De passer une vitesse J'arrive pas à aller Passer les vitesses Ah oui parce qu'il faut Mais faut pas que j'accélère Quand je passe une vitesse Voilà Ah mais faut pas que j'abuse non plus Ouh Oh elle est trop bien frère Ouah 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 Ok c'est bon Allez ma gueule Oh 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 je me suis fait trop mal Ah en fait J'arrivais plus à respirer J'avais l'impression que j'étais comprimé Oh elle démarre pas Non me dis pas que je l'ai cassé Donc j'étais tranquillement avec mes collègues Grosse force aux agriculteurs Vraiment un taf de ouf Ce qu'ils font Regardez toutes les plaines qu'ils ont Là ça fait sans vous mentir J'ai le temps de passer un coup de téléphone Parler avec les agriculteurs Regardez leur qui l'était Et me rendre compte qu'elle est toujours parvenue Là vous avez la vue de ce qu'elle est en train de faire sur la GoPro Donc c'est soit aller tomber Donc soit je ne sais pas quoi Il nous a hercé le terrain Je me tape Si je la rejoins ou pas avec le 150 Mais franchement je lui ai dit D'aller là à l'arbre De faire demi-tour Pour vous la filmer Alors là le Le loustique je ne sais pas où il est parti Attendez je vais essayer de me mettre comme ça pour vous montrer Mais là Regardez Introuvable Introuvable Je vais essayer d'aller Ah ah si Une lumière Non ah je vois une lumière au haut Regardez il y a une lueur Ah j'ai peut-être l'oeil Je crois avoir aperçu une lueur Soit c'est le soleil Soit c'est elle qui ne redémarre plus Bon par contre elle ne m'a plus l'air d'avancer Regardez juste là-bas Bon je vais prendre le 150 Je vais aller la voir parce que Bon ça se trouve à laquelle elle ne sait pas repartir Je vais aller la rejoindre Parce que c'est vrai Normalement démarrer je vais montrer Je vais aller la rejoindre On se retrouve juste après Les amis je vous prends une petite minute Pour vous parler de car vertical Qui sponsorise cette vidéo Les amis car vertical Ça vous permet de faire quoi ? Et bien tout simplement De vérifier votre véhicule Que ça soit une moto Ou une voiture Grâce à la plaque d'immatriculation Ou le numéro de châssis Je vous mets un exemple Juste ici D'un abonné qui m'a fourni Sa plaque d'immatriculation Sur une Clio 3 Et on peut voir Qu'on a tout simplement Toute la description Sur le kilométrage Ça va vous permettre D'avoir tout le kilométrage complet De savoir si le véhicule a été volé Dans ce cas là Sur la Clio 2 On va voir qu'il y a eu un accident Donc ça va C'est des dommages légers On a un coût des réparations estimé Comme vous pouvez le voir Directement sur l'écran Il va nous permettre De déterminer une zone d'impact On va tout simplement voir Si c'est bien Le bon véhicule Avec tout le descriptif complet On va voir aussi La chronologie du véhicule D'où vient le véhicule S'il est importé de l'étranger Comparé à Istovec Vous pouvez passer des véhicules Du monde entier C'est ça qui est pas mal N'hésitez pas à bénéficier Deux rapports comme ça Avec mon code Léonade Vous avez moins 20% Le lien est en description Les amis Et regardez Ce magnifique dossier photo complet Donc si jamais vous cherchez A acheter ou vendre votre véhicule Et vous voulez un rapport comme ça Bah n'hésitez pas Numéro de châssis Ou plaque d'immatriculation Sur Carve Artical Le lien est en description Ciao les gars T'as dû faire un sacré chute Bah t'es parti comment ? T'as fait cool Bon les amis On va regarder ça Regardez La barre LED Elle est Ouh Yeah C'est une nouvelle installation On va regarder ce qu'il y a passé Normalement il n'y a rien de cassé Ça va ? Bon bah plus de moto pour aujourd'hui les amis Bon les amis Tout va bien Elle est pas morte Ça va elle est encore vivante Bon c'est la moto qui a pris tarif les amis On a l'avant Bon là c'est Trop normal Bon après c'est une moto qui est faite pour tomber Ah ouais Là par contre ça fait chier Toute la peinture elle est partie Regarde 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 tout ça Oh merde Là Du coup la barre LED Bah là c'est plus une barre LED Là c'est une C'est une barre de terre On a perdu les vis Et les guidons pliés Franchement Là on est bien Tant qu'elle a pas cassé un carénage Les gens qui sont déjà tombés en moto ils vont comprendre T'as du prendre le guidon je pense Ou un truc comme ça Bah je sais pas En tout cas t'as du le prendre le guidon vu comment il est plié Regardez C'est plus un guidon de motocross C'est un guidon il fait un C maintenant Mais pas du tout Bon les amis en quête d'action je vous parle C'est la tempête du Sahara qui a commencé ici Mais je vous explique le crash Ici avec les experts Manhattan on a de coups compris On a des traces d'accélération Bon vous allez pas voir mais il y a du relief Là ça a accéléré Moi je te le dis Regardez Vous voyez très bien Là ça a accéléré C'est plus du train net On sait pas ce qui s'est passé Ensuite tu passes sur 50 mètres T'arrives à ce fameux moment Où là il commence à avoir des remous de terre Là t'arrives il y a une trace frérot De freinage ou je ne sais quoi Le pneu à mon avis qui a dû rentrer là dedans Ça fait la taille de ma main Avec la grosse pierre qui a dû y sortir Et on a la fin de la course Là on voit que ça guidonne Ça guidonne Ça guidonne La fin de la course c'est vers ici Ouais parce que là on a de l'air me plié Voilà je suis expert C'est les experts Miami Ici les amis vous inquiétez pas On vous détaille tout Là on essaye de trouver la vis Et les amis on espère que cette vidéo elle vous aura plu Bon écoutez les amis Maintenant vous voyez qu'il fait nuit Bon on a regardé ça va elle a rien Bon ça c'est Juste un petit peu dégoûté pour la moto Parce qu'elle était vendue Mais voilà Bon c'est pas grave Après ça reste qu'un guidon Des vis Les leviers Tous les leviers Ils sont Il n'y a plus aucun levier Mais c'est pas grave Bah quoi quoi C'est quand même fait mal en fait Elle m'expliquait Elle a pris le guidon là Et prendre le guidon On prend n'importe quel élément de la moto Ça fait mal Elle nous fait les sacrés remouss Bon les amis on s'en va Bon celle là il y a un phare led Mais on voit pas grand chose Enfin phare led C'est pas du led ça Ça éclaire mais pas des masses En fait faudrait que ça soit Bon non en fait c'est clair pas Ne comptez pas sur l'éclairage de celle là Mais franchement qu'est-ce que cette petite barre led Elle éclaire de taré Franchement je me tâte en installe une sur celle là Après c'est pas dur de savoir rouler avec ça Mais c'est vrai que le terrain n'était pas le plus adéquat J'aurais dû commencer par du plat direct C'est vrai mais ça va C'est pas non plus le terrain de crosse quoi Après la nuit c'est vrai que c'est plus dur Donc c'est pour ça qu'on s'arrête là pour cette fois Et surtout qu'après la gopro de façon vous n'allez plus rien voir Moi là je roulais un peu à l'aveugle Je vais pas vous mentir Qu'est-ce que j'aimerais une barre led sur celle là Mais malheureusement on peut pas en avoir partout non plus Ça va ? Sous-titres par Jérémy Diaz